bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si congou la télévision mercredi 13 septembre 2023 mesdames et messieurs bonjour et bienvenue bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale moi personnellement ça va je vais très bien dans la ville sauf cette nuit il y a inquiétudes puisque il ya beaucoup de coups de balle du côté nord-est de la ville dont nous ne savons pas jusqu'à l'âge pourquoi de ce coup de balle que nous avions tous entendu aussi pour la journée excusez pour la journée de la journée ville morte qui a été lancée par les mouvements citoyens je pense la situation est relativement calme ce qu'il ya aussi ne parviennent pas comprendre la journée ville morte veut dire quoi la journée ville morte veut dire tout simplement que celui qui veut reste à la maison il n'y a pas de barricade la circulation doit être normal si les gens veulent voyez-vous c'est que la journée ville morte est très contraire à la manifestation est très contraire à une marche de colère voyez-vous est très contraire au sit-in puisque les gens confondent les choses que lorsqu'on dit journée ville morte on veut dire tout simplement que les avons se déployer dans la rue si les artères de la ville non je crois la journée ville morte dit simplement que celui qui veut reste à la maison mais quand je suis venu puisque moi je suis venu à pied j'ai vu certaines personnes quand même il y a les véhicules qui passent des privés comme des taxis moto il ya d'autres puisque j'ai récit l'appel d'un papa qui m'a dit que lui ne va pas aller à l'école puisque c'est un enseignant qui va rester chez lui j'ai dit c'est votre façon mais on ne vous force pas pour rester chez toi c'est à toi de voir je vais rester à la maison ou pas mais pour l'instant qu'est ce qu'on peut retenir est ce que tout va bien est ce que la situation est calme il ya des activités tournées normalement ou bien il ya comme on appelle ça il ya paralysie des activités bon il n'y a pas paralysie il ya ça tourne à la normale mais avec timidité parce que je fais des tours à bireré je fais des tours à katoï à madjango je fais des tours aussi en dosso pour voir comment se passe la situation eh bien la situation est relativement calme mais il ya d'autres qui décident de rester chez eux et il ya d'autres qui décident d'aller au travail c'est tout à fait normal et c'est ça la démocratie ouais tout va bien alors on voit déjà l'appel des mouvements citoyens ou azaleine déjà l'opposition et qui perd l'affaire jour on a suivi la déclaration des d'élève disons d'ensemble des moisis katoum diago ma légère en tout cas se sont aussi prononcés pour appeler une journée ville morte mais en fait nous devons bien comprendre même s'ils sont des opposants mais ce sont des citoyens congolais tout suivant dans la ville de goma c'est que pour moi l'essentiel c'est pas puisque ils sont de tel ou tel autre camp politique c'est tout simplement qu'ils sont des citoyens et nous nous sommes apolitique nous les mouvements citoyens et nous n'avons pas des affinités avec les politiciens c'est à eux de voir comment est ce qu'ils vont opérer comment est ce que nous on opère voyez-vous c'est que je crois c'est une façon aussi de le c'est leur participation a fait pour c'est leur participation a fait dans les cadres aussi déporté excusez un plus pour implorer la mort de nos compatriotes qui nous ont déjà laissé d'accord on va parler de cette déclaration du général monté en puissance des fardes c'est il faut à la rdc une armée de la vision des congots fort et prospère locomotive de l'afrique oui il a totalement raison il nous faut une armée qui doit comprendre que nous sommes les serviteurs de la population pas une armée qui va imposer les modes de vie à son peuple voyez-vous et aussi moi je crois les généraux en un moment devrait aussi comprendre que la vie des ligues ce n'est pas réservé seulement aux généraux bien aux officiers ça doit être aussi réservé aux hommes de troupes voyez-vous c'est que la meilleure façon de concrétiser ce qu'il a dit c'est aussi revoir les modes de vie ou bien même salaire ou prix me condamne aux militaires c'est qu'il fallait que les militaires première classe deuxième classe soit aussi considéré de la même manière je crois c'est ce qui peut nous aider oui on va y arriver lorsque nous avons déjà 40 mille recrits je vous dis c'est la première fois depuis 19 60 que nous venons de voir exactement que nous venons de voir les gens avoir cet engouement de s'enregistrer au sein de l'effort de ces accepter de servir sous les drapeaux je crois les autorités aussi doit doit bien profiter de ces déterminations puisque ailleurs ils ont compris quelle est la valeur d'avoir la jeunesse quel est l'avantage d'avoir un pays majoritairement jeune mais si nous n'avons pas encore compris nous continuons toujours à laisser ces gens dans la riz nous continuons toujours à laisser ces jeunes sans occupation nous ne voulons même pas que ces jeunes puissent servir la république excusez la république et nous ne voulons pas que ces jeunes puissent aussi être au service de la nation bon en fait vous devez comprendre c'est lié à la santé alors mesdames et messieurs vous suivez c'est congolaise nous sommes les mercredi 13 septembre 2023 alors espoir mouinoka l'armée aujourd'hui congolaise même des gousinama l'a annoncé la fois dernière qu'est les rwanda ne cesse de déployer quelques jours qui a eu un mouvement on a suivi la cité civile veniaux qui alerte que l'armée rwandaise vient de déployer encore que l'air militaire se sont déployés dans le niragongo en passant parmi qu'elle en tout ça qu'est ce qui se passe en fait nous devons bien comprendre l'ennemi n'a jamais baissé garde nous l'avions toujours dit et nous remercions nos compatriotes de ruchuru de niragongo c'est la qui accepte de dénoncer je crois aussi c'est leur façon de participer dans cette guerre c'est pourquoi je vous dis que cette guerre c'est une guerre populaire dont tous nous devons mettre nos mains sur la patte pour en finir une fois une fois pour toutes je crois que toutes ces dénonciations les informations qui fournit la société civile à l'armée je crois que l'armée les utilise comme il fallait et je crois qu'il ya des solutions qui sont en pleine préparation que nous sommes toujours prêts puisque l'ennemi se mobilise et nous aussi nous devons nous mobiliser alors on va revenir sur le procès qui a donné l'ordre de détruire l'église salendou à goma les 30 derniers les maires policiers de la ville de goma explique que les mots qu'au panza signifie isolé il a dit qu'il n'a pas compétence de donner notamment l'ordre à une unité de la garde républicaine bon c'est tout à fait normal les maires n'a pas qualité ni compétence de donner l'ordre à une unité d'élite notamment la garde républicaine celui qui a le droit de donner l'ordre s'appelle son commandant ou qui est exactement ces choses qui est totalement à vrai mais vous savez à endroit chaque chose à son sens et chaque mot à un sens voyez vous c'est que c'est la chose qui nous sommes en train d'observer notamment à ces procès je crois ça doit être pédagogique pour tout celui qui peut s'aventirer encore de commettre de telles de telles histoires voyez vous c'est que les responsabilités seront dégagées puisque tout le monde veut se défendre je crois que les juges n'est pas un enfant d'ailleurs c'est un papa à chevronner c'est un papa qui maîtrise ce qu'il fait je crois on laisse à la justice de faire son travail qu'on acquitte les innocents et qu'on reste avec les coupables c'est tout à fait normal non c'est à la à la justice de savoir tel est innocent tel est innocent tel est innocent moi j'ai pas qualité de décider si l'innocence de tel ou bien la culpabilité de tel ou tel autre vraiment c'est une compétence révolue aux juges c'est au juge d'apprécier et de rendre son verdict mais vous suivez quand même les procès de prêts nous suivons les procès de prêts moi d'abord comme étudiants en droit en faculté des droits plutôt et aussi comme cadre de la société voyez vous et aussi comme jeune qui veut comprendre veut savoir qu'est ce qui s'était passé c'est pourquoi j'appelle toujours nos téléspectateurs j'appelle toujours la population de la ville de goma de participer à ces procès en fait de comprendre quel est le degré quel est le taux de participation de tout un chaque dans tout ce qui nous est arrivé dans l'entre temps nous nous interpellons toujours à l'autorité ou bien le gouvernement bien prendre des mesures pour les soins des corps de nos compatriotes puisque l'école commence déjà se détériorer moi même j'étais là hier non ils sont dans l'enclos de la morgue c'est qu'ils sont ils sont dans la chambre mortière mais pas dans des pas dans des bonnes conditions quoi on a annoncé déjà les obsèques l'intérimant c'est cas non jusque là c'est encore méconnu mais nous mettons quand même pression pour voir est ce que le gouvernement peut décider puisque vous savez chez nous en afrique lorsque vous avez des les gens se mettent autour d'une table les gens boivent mange mais où la vie que nous menons actuellement avec cette guerre de d'agression de ces envahisseurs rdf 1 23 les gens ne parviennent plus à faire quitter à manger dans leur village pour la ville et lorsque vous venez de faire trois à deux semaines de deuil vous savez ce sont des moyens les gouvernements ne veulent même pas appuyer c'est là qui ont perdu l'air le gouvernement avait promis l'air appuyé ouais c'est que moi je crois qu'il fallait qu'il n'est qu'il y ait une solution durable et une solution rapide et à l'amiable pour que nous puissions trouver ici c'est ce qui nous est arrivé c'est moi je les dis chaque jour c'est arrivé c'est arrivé ce sont des citoyens congolais qui se sont qui se sont mal comportés face à d'autres citoyens congolais c'est pourquoi moi je pense qu'il fallait qu'il y ait une solution à l'interne qu'une solution d'ailleurs puisque je je suis hier une chaîne rwandaise ou les rwandais et pour un il jibille c'est nous nous plairons exactement au rwanda et il jibille que nous nous sommes divisés entre nous et l'armée puisque les pin qui dérange monsieur paul kagamé c'est sanguinaire c'est cette collaboration civile aux militaires et lorsque c'est nous il ya une altercation entre l'armée et la population pour eux il jibille mais nous n'allons pas accepter nous mettons tout ce qu'il faut à marche pour que nous puissions sauver encore cette collaboration civile aux militaires je me rappelle nous nous sommes tous tous nous avions mouillé nos maillots pour que nous puissons arriver à cette bonne collaboration civile aux militaires et on ne peut pas accepter que ça puisse partir en péril nous allons tout faire pour sauver la case exactement soutien total à notre phare dc et à notre police à nos services quoi que l'anr des jeunes n'ont pas pu bien faire leur travail mais c'est pas tous les agents de l'anr c'est pas toute l'armée qui est parti à à nyragongo à nyabuchongo c'est pas toute l'unité d'élite c'est quatre ou cinq militaires qui sont mal comportés et qui sont oui qui sont déjà à la barre c'est pourquoi excusez c'est pourquoi nous disons à la population quand vous voyez toujours un militaire il faut rendre toujours les bonnes aux offices comme nous l'avons toujours fait c'est notre armée nous n'avons pas autre armée qu'est le phare dc oui c'est non militaires toujours ce sont nos jeunes qui se sont qui ont accepté de servir sous les drapeaux exactement il y en a sélection il ya l'unité d'élite il ya les jeunes de goma c'est là qui était sur terre je ne sais pas ils sont nous mais c'est que moi je sais ce sont des militaires congolais et ce sont des fils de la république voyez vous on ne peut pas suivre ce que dit un scopat comme corneille nanga et d'ailleurs je crois nanga je pense que puisque la population de 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 qui quitte je crois ils l'ont vomi ne plus leur fils voyez vous ils l'ont vomi mais quelqu'un tu veux excusez tu veux être président de la république et toi tu commences à discréditer c'est le plat international l'armée qui prendra demain votre sécurité vous trouvez ça sérieux et puis il faut voir quelles sont ses défenses quand vous utilisez les termes concis au rwanda concis par monsieur paul kagamé concis par monsieur james kabarebe et ça c'est que je vais faire consommer la population mais nanga a servi de bécu aux déclarations rwandaise c'est quoi ces termes et ce mot que vous dites concis au rwanda utilisé par nanga oui au rwanda ils ont dit que notre phare de c'est composé par les œufs de l'air et ils ont dit nous on ne peut pas les dire clairement on va prendre quelques petits voyous comme nanga comme d'autres c'est eux qui vont dire ça mais nous on ne peut pas on ne peut pas dire ça et du coup nanga accepté leur demande il a accepté leur offre ne pensez pas que nanga l'a dit gratuitement non si c'est pas payé mais l'a été promis mais au rwanda il a accepté de servir et c'est là où il se retrouve actuellement les gens disent qu'ils sont il est parti en exil il est à kigali il est à kigali et c'est pourquoi tous tous ce qu'il tient comme discours c'est conçu au rwanda c'est nanga n'a jamais pris le temps mais toi tu cas toi tu acceptes de discréditer votre pays inutilement c'est pas gratuitement c'est pas c'est pas gratuitement moi je ne crois pas que nanga est pris ses courage de lui seul non c'est pas délicieux je refuse pas il est je ne sais pas puisque je en fait je ne sais pas mais oui c'est parce que c'est l'eau c'est qui est mais où il est à kigali il voit aujourd'hui la ville volcanique de loin chaque matin se révèle monde sur une colline là bas il voit voilà ma ville c'est que je rêve non la population peut l'arrêter mais oui mais nous avons c'est chez nous nous avons le pouvoir de porter l'appui à nos services si il parvient à passer inutilement sous yeux un puissage d'autorité nous la population on l'arrête ce qu'on ne peut pas accepter que quelqu'un j'ai parlé de la population on ne peut pas accepter que quelqu'un puisqu'il a la boule humide pouvoir comme il veut le pouvoir il discrédite toute une armée on ne peut pas accepter c'est notre armée l'armée républicaine il fait il qui ou exactement exactement s'il passe la population peut l'arrêter et les remettre dans les mains sous bonne escorte des autorités et il n'avait pas ses ambitions non il savait et quel parti politique avait combien des militaires même sa femme n'est pas membre de son parti politique mais non jimmy c'est un escroc jimmy djali c'est un escroc vous savez ce qu'il a fait pour mouzito nouvelle est là vous savez ce qu'il a fait pour nanga vous savez ce qu'il a fait pour même l'homme ici de niragongo mouanza vous savez non c'est un homme de birec fidèle à julien mais c'est il a tout fait ça pour escroquer d'autres mais il est resté toujours dans birec alors moi je pense que nanga il était conscient qu'il ne pouvait même pas voir des pourcents ça vous devrez comprendre non c'est pas c'est par hasard c'est par hasard il ya beaucoup de personnes qui sont devenues des personnalités en oubliant les personnes qui devraient être ses personnalités c'est comme quand je vois aujourd'hui les projets de sa 45 territoires mais ce projet ne devrait même pas exister ça ne devrait même pas exister mais lorsque les chefs de l'état constate que les gens ne parviennent même pas à faire leur mission comme il fallait il a lancé ses projets imaginez un territoire comme wali kale ici c'est parmi les cinq territoires nord qui vous c'est parmi les territoires qui renferme au moins 40% à des matières précieuses du monde wali kale sel mais vous allez voir wali kale ne peut pas manquer dans trois mois et mieux à des millions de redevances minières mais cet argent fait quoi il n'y a même pas une école il n'y a même pas une route il n'y a même pas or il ya beaucoup de rivières là bas il n'y a même pas une centrale hydroélectrique voyez-vous or cet argent devrait servir de ça et les chefs de l'état quand il a compris c'est comme ça qu'il a lancé le projet de développement de sa 45 territoires mais l'argent qu'ils retiennent l'argent qu'on rétrocède aux chefferies l'argent qu'on rétrocède au secteur cet argent devrait servir pour le développement de ce secteur de sa chefferie malheureusement le chef de ce fri préfère manger les administrateurs des territoires préfèrent manger que de développer leur territoire vous savez moi je je demande à la population toujours surtout nos jeunes candidats qui qui ont accepté de postuler il faut il faut puisque vous allez marcher profiter de ça pour sensibiliser la population un député ne peut pas vous construire un pont il ya l'argent qui est décaissé pour construire ce pont voyez-vous nous devons être très dur avec nos autorités nous devons demander nos chefs de ce fri cet argent qu'on vous rétrocède c'est pour faire quoi si vous ne voulez pas de développer notre territoire cet argent qu'on vous donne il joue quel rôle si vous ne voulez pas l'utiliser pour les rôles qu'on a décaissé cet argent voyez-vous c'est que moi je pense que nous avons tous les devoirs sacrés de contribuer puisque les chefs de l'état ne peut pas être sur terrain ne peut pas être partout à la même heure mais minute nous sommes là nous devons faire quand même tout ce qu'il faut c'est comme hier je vis quelqu'un encore ces femmes d'un député qui acceptait de jeter les résidus de sa canne à cycle qu'elle sissait dans la route d'un député je ne vais pas citer son nom jeune jeune nationale je ne vais pas citer son nom je ne vais pas comment mentir pour quel intérêt moi je vous dis j'ai revenu hier ici d'icacatine pour suivre les les procès non j'étais dans leur véhicule et la dame a accepté de baisser les quillots de son véhicule et là j'étais ça nous avions nous étions avec des personnes a pris des motos nous avions suivi les véhicules et on a remis ses résidus dans son véhicule voyez vous et je crois c'était une laissue puisque vous toi tu ne peux pas prendre les soins de ton véhicule et détruire tout ce qui pourrait exactement l'environnement qui doit servir ton enfant ta grand-mère même la grand-mère de la grand-mère de ton enfant toi tu acceptes de les détruire je crois que nous devons apprendre à changer notre mentalité merci mesdames et messieurs j'espère qu'il n'y a pas à 100 et ça n'a pas à 0 9 non nandé 66 42 08 bon on fait du sim simétrisé simétrisé que soit il c'est qui est sûr niaux mais simétrisé soit il est très bien sa ville soit il ya soit il ya quoi tu mou goma oui voilà on fait d'un à choukour aussi ou à téléspectateurs aussi ou à tazamaji na aussi tu n'aimbi à mourir faut tu na apprendre kushanje tabia etu quand même il faut tu n'akuwa na umutu il faut tu n'akuwa na umutu il faut tu n'akuwa na umutu tu comme tu n'aimbi à ria wa mjiwa goma wote na kando kando fassi kwenye munuona soda wetu m'upendex tu n'akuwa tunabapenda musimuchambe musimupige majiwe pisikia bale venye balifanya error haba hai konjo arume yotu yote ili hai konjo wa soda yotu yote bale ni katre wala senk soda venye bali enda mbaya koma anima soate likua mbaya wala wakusikia makonsign bakafanya ma error na bote banafungiwa njoma na tunaomba raia m'upende arume yotu ikisitulikuwa tunaipenda tu anze ongea tenisitulikuwa tunaongea hii kupenda na yetu kuungana mkono kwa mkono njoma natia adui malalezi adui anapenda ikuona ikisitulikuwa tuna raha mekwetu tuungane tuzuru na arume yotu nayo kamem ifo kupenda raia na ukazi yako yotu kama ni kuchunga arzi ya mababu kuchunga budongo etu na kuchunga raia na mali yaki tuendele tuzuru kwa umoja kwa upendo njotu tatia adui inje tuendele kuambia raia wanajeshi wetu adui amepita hapa adui iku hapa asante mpendo wa musikilizaji mutazamaji wa kongo live television asante chonane pa kesho aya